Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Bélier et ascendant Bélier dans l'horoscope de ce mois de décembre, votre ambiance tout d'abord avec le soleil en Sagittaire. Un soleil extrêmement dynamique qui va vous obliger à vous dépasser. Ce sera votre propre désir, vous le ferez de vous-même, vous aurez vraiment besoin de dépenser des énergies qui seront très fortes pendant toute cette période Sagittaire, puisqu'elles ont aussi un côté optimiste, festif. Bon, elle correspond à l'ambiance vraiment, à une ambiance de fêtes, les cadeaux, vous voyez, tout ce qu'on peut préparer en fait pour les fêtes. À partir du 20, 21, le soleil va rentrer en Capricorne et Jupiter, votre planète de bonheur, d'épanouissement, de voyage aussi, va retourner dans votre signe. Donc, il va forcément se passer quelque chose d'agréable qui va vous donner le sentiment d'être ailleurs, de pouvoir vous changer les idées, à moins que ça ne s'applique à votre vie professionnelle et que vous n'ayez la possibilité d'obtenir, je ne sais pas, une promotion, une mutation, quelque chose qui était déjà dans l'air quand Jupiter était rentré en bélier au mois de mai-juin dernier. Donc, si vous voulez, ça peut aussi être la conclusion d'une proposition, de quelque chose qui s'est passé au printemps dernier. Là, je parle au premier décan, mais bon, d'ici le mois de mai, chaque décan aura droit à ses bons aspects de Jupiter. Du côté des activités, elles sont gérées évidemment par Mars, qui est votre planète maîtresse, mais aussi par le Soleil, qui est votre second maître. Donc, si vous voulez, c'est un mois extrêmement actif, étant donné que Mars se trouve en Gémeaux, votre secteur 3, qui est vraiment un secteur de mouvement. Ça bouge de tous les côtés, donc je pense que vous allez être multitâche pendant ce mois de décembre, enfin en tout cas jusqu'à ce que le Soleil rentre en Capricorne, et que, bon, Mars va vous donner du nerf. Mais alors, il ne faudra pas exagérer, c'est-à-dire ne pas être trop nerveux et communiquer cette nervosité aux autres. Essayez de la transformer, la nervosité, en énergie. Et ça, vous n'aurez aucune difficulté, puisque le contexte sagittaire est vraiment rempli d'énergie. En conséquence de quoi ? Bon, vous aurez certainement de nombreuses activités. Vous allez courir à droite, à gauche, et vous n'aurez jamais beaucoup de temps pour vous, ça c'est sûr. Mais dites-vous que ce n'est que pour ce mois-ci. Alors évidemment, Mars reste en gémeaux, il y est depuis le mois d'août, et elle a été longtemps en dissonance avec Neptune, ce qui vous a obligés à supporter, à subir ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais bon, là, la dissonance a pris du recul, elle n'est plus d'actualité. Donc si vous voulez, ce Mars des gémeaux va vraiment vous permettre d'attaquer finalement plusieurs tâches de front. Alors tout dépend de ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas, dites-vous que vous aurez un petit côté couteau suisse. Dans le domaine sentimental, nous avons une Vénus qui est d'abord en Sagittaire jusqu'aux 10, donc elle est extrêmement, elle est en feu. Donc vous, vous pouvez être quand même dans le besoin de conquérir, le besoin d'exprimer vos sentiments de manière assez vive. Alors, bon, évidemment, elle sort d'une dissonance avec Neptune, donc attention à ne pas vous faire d'illusions sur quelqu'un que vous avez rencontré, par exemple. Mais bon, elle est très rapide, pour tout vous dire. Ses aspects vont durer tout au plus une journée. Ensuite, donc, après le 10, elle rentre en Capricorne, où elle n'est pas trop à sa place, parce qu'elle est chez Saturne, donc elle est plus froide, elle est plus réservée, elle est même parfois un peu intimidée ou intimidante, ça dépend. En revanche, au plan positif, disons que vous pouvez compter sur l'amour de l'autre, ou vous pouvez, vous, être un roc pour ceux qui vous entourent et qui vous aiment. Il y a un côté très solide avec le Capricorne, et au niveau du temps et de la durée aussi, cela joue sur le temps. Et peut-être que vous allez fêter, je ne sais pas, les 5 ans, les 10 ans, enfin, nombre d'années, de relations, de mariages. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec la stabilité. Le 7, le 12, le 21 et le 26, les amis, seront vraiment les meilleurs jours de ce mois de décembre. Vous pourrez en profiter pour donner le meilleur de vous-même. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, et puis de très belles fêtes surtout, éclatez-vous. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'Astrologique, nous avons créé Zoé, moi, c'est l'astro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Merci. 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 Merci.